Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Europa Universalis 4 en compagnie de Cléassim, toujours avec la Norvège, salut Cléassim ! Salut Tibs ! Et on venait de passer protestant, beaucoup moins douloureusement que je l'aurais cru ! Oui, bah en fait le petit bonus qu'on a de conversion, d'ailleurs on pourrait bientôt, si on a suffisamment de puissance clericale, augmenter la puissance des missionnaires, ce qui serait bien... Ouh là, belle parole, pardon, ça c'est pas bon par contre... What ? L'édit de tolérance qu'a proclamé Christopher II, il y a peu, s'est révélé naitre que des paroles vides de sens. Depuis sa déclaration, des violences contre les minorités religieuses ont éclaté, des atrocités ont été commises, mais Christopher II a fait le choix de les ignorer. Nous avons mieux à faire, on prend de l'agitation un peu de partout, on a 8 régiments d'hérétiques à Béotuc, ou alors on proclame un nouvel édit, on perd en puissance diplomatique, administrative et militaire, 25 de chaque. Je serais plutôt de cet avis-là ? Oui, oui, le nouvel édit, oui. D'autant plus que je viens de baisser du coup la maintenance de l'armée, qu'on n'est pas prêt pour... A peu près du tout... Du tout, du tout. Donc voilà, c'était une petite intermède à un début de partie qui est toujours bien agréable. Et je retourne du côté de les nappes, on va aller les taper. Oui. Tout à fait. D'ailleurs, on n'a pas fait les embargos sur la Russie, etc. Oh, Moscovie est devenue Russie. Aïe, aïe, aïe. Ça va piquer. On est en train d'améliorer une relation avec Aragon ? Oui. D'accord. Ils sont alliés à la Bourgogne et ennemis de l'Espagne. Oui, vu comme ça, c'est sûr, c'est pas mal. Ça pourrait être avantageux. Si on peut éviter de se les mettre à dos, je ne serais pas contre. Et ils ont une bonne flotte, accessoirement. Donc contre l'Angleterre, ça peut être utile. Donc tu me dis, on n'a pas d'embargo sur... Sur la Russie. On n'a qu'actuellement, nous n'avons... Ah bah voilà, on a tous les embargos, donc c'est très bien. Voilà, j'ai balancé un embargo sur la Russie. On est encore à 61 de démonstration de force. J'en profite pour insulter les Anglais parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Oui, oui, puis ils aiment ça aussi. Autant en profiter. Voilà. Anglais, je vous hais. Par contre, la Nouvelle Norvège n'a toujours pas d'armée pour l'instant, ce qui est un peu triste. Bon, ils sont en train de convertir leur province. Je ne suis pas trop ce qu'ils foutent. Il nous manque une dernière petite province pour avoir un marchand là-bas. C'est en cours, en fait, avec les provinces qu'on récupère. C'est nickel. Oui, oui. Je pense que ça va être vraiment nickel. On en est au 800, 900 et presque 800. On a encore 3, je pense, colonies qui vont apparaître lors de cet épisode. Et on aura peut-être donc le Canada qui va se former. Puisqu'on a déjà que 5, on a 3 provinces. C'est en train de taunter dans le chat. Oui, c'est ça, oui. On a eu un plantage du live et on est en train de dire que c'est parce que j'utilise la console. Bah toujours. Pourquoi ? C'est évident. Alors. 30 de lags. Bah je te laisse gérer les conversions. Ouais, ouais. La religion, c'est mon truc. Qu'est-ce que c'est mes bateaux ? Bon bah du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Tu peux les agresser ? Moi, je vais préparer une petite guerre à les nappes. Ouais, bah j'envoie dès maintenant un espion juste à côté. Parce que comme ça, dès qu'on aura conquis la province, on pourra attaquer la suivante. C'est juste ce qu'il faut. Bah Ulcène vient de se convertir. On est bien en conversion. On est très très bon. Oh, j'aime Tland qui est en train de se convertir grâce à Stockholm. C'est parfait ça. Hum hum. Au niveau des forces en présence, 22 sur 26. On pourrait refaire peut-être quelques bateaux. Quelques bateaux légers. Hum hum. Attends. Oui bah de chanson. Non. On va peut-être plutôt convertir en caravelle les autres. Déjà avant. Je vais mettre la Bourgogne encore de notre côté pour le coup. Hum. Tu déclares pas une guerre avec le diplomate ? Si si mais attends. Ah t'as un event encore. Oui c'est un event oui. On perd 25 points de diplomatie mais on gagne plus 75. Euh du côté de la Bourgogne. Donc on a la Bourgogne il faudrait vraiment qu'on se mette à Ragon en plus dans la poche. Et je pense que ça pourrait être très très bien. Je vais juste augmenter par contre nos armées. On commence. On va coûter un peu cher mais temporaire. Ouais bah de toute façon on a un peu d'argent de côté pour l'instant hein. Donc on est vraiment pas embêtés. Et on vient de gagner moins 10% de coup d'infanterie de cavalerie. Parfait. Pas inintéressant du tout. Allez les nappes vous êtes pas beaux. J'attends juste un petit peu que ça augmente. Euh. Non bah l'Ecosse on va gagner du prestige et puis l'Ecosse va s'asseoir hein. Puisque on est en train de les annexer. Oui ce sera bientôt fait. 71% déjà. Exactement. Trisley qui dit je galère à trouver des bons gameplays de Ui4 sur Youtube. Et ben je te propose la chaîne de deux personnes déjà donc notamment Cléassime et Tiberians. Qui propose des réformés qui se mettent en... Un IpMuc. On gagne 400 de population mais on perd en puissance de conversion. C'est dommage. Donc IpMuc c'est terminé. C'est fait. On fait la petite guerre à l'Enap des familles. Euh. Je te laisse faire la petite guerre à l'Enap et normalement on a un marchand. Excellent. Donc le marchand je pense qu'on va le caler dans le nœud euh... Bah dans le nœud qu'on possède ici à 22%. Et qu'on va envoyer ça directement... Putain. Une révolte. Ouais mais c'est euh... pas très grave. C'est dans les catholiques ? Quelle horreur. C'est la nouvelle Norvège qui a ses soucis là. Ouais mais il va falloir qu'on s'en occupe nous-mêmes parce qu'elle est pas capable elle. Et on peut... Tiens on va mettre puissance des missionnaires. Faudrait la mettre. Je le mets tout de suite pour les protestants. Bon bah c'est pas la peine. On a que 7 mois partout. Ouais pour l'instant mais c'est sur 10 ans en fait. Après ça sera plus le cas. On verra la deuxième peut-être non ? Ouais. C'est quand même... Alors on peut avoir le moral des armées. Parce que la croissance coloniale générale plus 15 c'est quand même euh... Ah oui oui. C'est un peu gavage pour nous non ? Ouais. Exil des hérétiques ça s'appelle ? Ouais. J'aime bien. Très très bien. Après le coût des doctrines à 5% est aussi assez intéressant. C'est pas trop trop mal. Mais je pense que la croissance coloniale générale est quand même... Oui ça nous donnerait des colonies assez puissantes qui seraient pas mal contre l'Espagne par la suite. Allez. Hop. On prendra ensuite euh... le truc de conversion peut-être. Hum hum. Bah en attendant je vais renvoyer des gens moi euh... Là-bas. On tue quelques palissades euh... Et sinon je vais donc envoyer un marchand ici euh... pour transférer de la puissance en mer du nord a priori hein. On gagne énormément de points. Faut faire attention à notre maximum de points en... Diplomatie. Tiens acceptation des pots devraient prendre la corruption malheureusement. Mais bon ça descend de nous-mêmes donc c'est très bien. Et on gagne 100 de population à Aichi Min. Ah ! Pause. C'est le Vinland. Oui. Alors est-ce qu'on l'appelle le Vinland ? Oui c'est bien le Vinland. Oui c'est le Vinland. C'est le Vinland complètement. Et euh... je vois l'Enapp qui est en train d'essayer de prendre le fort de... Pourquoi il y a tous ces gens c'est quoi tout ça ? Les fanatiques catholiques... Enfin ouais c'est très bizarre. Ils se sont transformés euh... Temporairement en quelque chose d'autre ouais c'est euh... Par contre il faudrait quand même... Oui il faudrait vraiment qu'on intervienne. Je vais peut-être ramener euh... Des euh... des troupes fraîches. Non non avec 11 000 troupes je pense qu'on devrait pouvoir. Euh... T'es sûr de ton coup ? On est en train de perdre notre statut de grande puissance par contre. Non mais c'est du bluff. Ok victoire. Je pense que c'est du bluff. Tu bluffes Martoni. C'est complètement ça. Ah pfff 6 pièces d'or. Bon on aura pas gagné grand chose sur cette euh... Sur cette guerre là. Non. Bon bah du coup je te laisse aller euh... Purifier la zone. Par le feu. Le feu et l'épée. Voilà. Une seule vraie fois plus instabilité. Oh bah c'est bon ça. Non tu vois c'est pas si facile hein. 50 de puissance administrative. C'est pas si facile du tout. Heureusement qu'on a le mec qui nous rapporte plus 5% de discipline parce que ça aurait été franchement tendu sinon. Enfin c'est une belle victoire quand même. Tu reprends euh... Le euh... Le massage aux 7. Bon. De toute façon il va falloir qu'on améliore nos deux nations pour euh... Enfin nos nations coloniales pour faire en sorte... Tiens ils sont en train de coloniser ou c'est nous qui colonisons ? Ah ! Notre colonie est en train de faire sa propre colonie. Euh... Le secret des alliés... Bon l'ordre teutonique on baisse... Tant pis ils vont pas... Ah bah tiens ! Ils arrivent pas à prendre notre colon... Le... Le fort de... Notre vassal donc euh... Ça nous permet... D'avancer bien gentiment. Très bien. On a Slade qui nous demande... Est-ce qu'ils vont finir par faire une vraie guerre ou je peux aller dormir ? Y'a pas que la guerre dans la vie. Le Denmark existe toujours oui. Mais il est sur Gotland et sur Brunholm pour l'instant. Mais de toute façon oui on va faire une vraie guerre à un moment oui. Très clairement. Je pense d'ailleurs qu'on va euh... Probablement euh... Trouver un allié de plus une fois que l'Ecosse sera euh... Annexée. Euh... Et puis on va essayer de... Comment de ruiner la Norvège en fait. Bah avoir l'ordre de Livonie serait pas mal hein. Ouais sauf que depuis qu'on est passé euh... De la mauvaise religion ils sont pas super jouasses. Bah faudrait continuer d'améliorer les relations avec euh... Bah ils sont pas spécialement non plus super jouasses. Ouais mais si on améliore allié de nos alliés euh... Bon après ils sont en guerre contre la Castille, le Maroc et la Tunisie alors franchement euh... Après le Brandebourg euh... Oui bah oui. Dans ces cas on aurait peut-être meilleur contre euh... Non la Bohème est catholique. L'ordre teutonique pour l'instant euh... Ça tient mais euh... Hérésie moins 20 ça fait quand même chier. Hum. Bah après un ennemi d'un ennemi qui contrebalance quoi donc euh... Un peu ouais. Une révolte, une... Bah bah tiens une révolte sous une révolte. Ça c'est... Ça c'est joyeux ça. Ça c'est très bien ça. T'as bien fait tiens continue. À l'assaut. Ah ouais tu m'as devancé. Histoire de... De ne pas les laisser le temps de se reformer. Exactement. Donc ce sont des paysans qui ont attaqué du coup des rebelles catholiques qui du coup se font latter par l'armée régulière. Très très propre. Bon bah très bien et on va... Je vais emmener l'armée sur les nappes. Tu peux tu peux. Et je fais en sorte de bloquer la colonisation aussi de... En... Parce qu'ils peuvent coloniser que les territoires qui sont proches. Donc si on prend Guespeg aussi euh... Il y a peut-être moyen qu'on bloque complètement la colonisation de cet état. Ouais bah on essaye hein. Pour l'instant on en a... On en a combien des... Des mecs qui colonisent ? Bah ils sont tous au travail. Trois ? Là je suis là sur Aroustouk. On est sur Aroustouk. Malissite. Et Mérimac. Mais Mérimac c'est pour rejoindre les différentes provinces de la Norvège. Et notre colonie est en train de coloniser à... Roi... Roi Noc pour l'instant. Et ils sont déjà euh... Une bonne population. Ils sont déjà 680. Donc c'est plutôt pas mal. En fait le souci qui se pose c'est que là j'ai mis un marchand mais qui transfère dans... Où est-ce qu'il transfère ce con ? Il transfère dans le golfe du Saint Laurent. Ok. Oui. Qui ensuite vient euh... Qui ensuite va directement ou pas d'ailleurs, pas vraiment directement, dans la mer du Nord. Mais on aurait pas de compte de faire de la mer du Nord notre capitale euh... Bah la mer du Nord parce que ça se jette pas ensuite à Lubec. C'est pour ça. Et Lubec, les provinces de Lubec sont bien plus riches que les provinces de Lubec. Ils sont en puissance diplomatique. Ah ouais. Et là est-ce que dans ces cas là on n'aurait pas euh... Par exemple la Frise Vespalienne là qui est... Frise orientale qui est de culture Vespalienne. Est-ce qu'on essaierait pas de changer sa culture ? Ouais on peut. Qui tenduiser un peu nos points. On peut commencer effectivement à euh... A changer la culture des gens. Faire un peu de génocide hein. Complètement hein. Faire un peu de génocide. Et après par contre il faudra utiliser nos points autrement. Ah fuck, j'ai oublié de relancer le chrono. Mais je l'ai fait moi. Ah très bien. Euh... Après où est-ce que ça serait intéressant d'augmenter ? Parce qu'on aurait le Jutland occidental. Borka 6 là, ça c'est dans nos provinces. Donc ouais. Monter un peu le... Donc t'as Stan qui me demande... Enfin qui me dit de... Collecter l'argent plutôt. C'est vrai que pour l'instant Shitspeak qui transfère au Saint Laurent. Or pour l'instant le Saint Laurent bah j'en fais pas grand chose. Hum. J'ai essayé. Pour l'instant qu'est-ce qu'il se passe au niveau du commerce ? Où est-ce que c'est ? Commerce, commerce, commerce. Colonie... Commerce. Transfer la puissance commerciale. Ouais c'est pas le feu. Je vais faire collecter les revenus. On verra bien ce que ça donne. Tu peux enlever la pause ? Oui, oui. J'étais en train de regarder les provinces pour... Tiens on vient de gagner... Un collecte. Un code de 10% en technologie militaire. Oh ! Il est prodigue notre héritier. Mon inspiration. Mon inspiration. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? C'est bon ça. Oh putain. Ça va je suis juste à côté. Donc on va pouvoir s'en occuper. Ça par contre faut qu'on s'en occupe tout de suite. Et euh... On a suffisamment... On a la revendication sur... Voilà. J'ai bien de faire la revendication sur les Andastes. Ok. On pourrait calmer ça aussi. Voilà. Donc on va continuer notre génocide indien. Toujours. Qui est donc notre support national on dirait pour l'instant. Et on attend toujours l'opportunité sur la Suède. Non mais c'est vrai que pour l'instant euh... C'est un peu tendu. C'est complexe. Par contre je pense qu'on pourra euh... Je pense qu'on pourra euh... Je pense qu'on pourra très bientôt quand même. Parce qu'après tout euh... Ok l'Angleterre va nous saouler. C'est une certitude. L'Angleterre risque de prendre d'ailleurs complètement les territoires euh... D'Ecosse. Mais je dirais rien qui va nous empêcher de marcher sur la Suède. Si on a suffisamment d'armées de toute façon en Norvège euh... Euh... On va pouvoir les écraser clairement. Et prochain euh... Moi. Je crois qu'on a l'annexion voilà. De l'Ecosse. D'accord. Donc on va... On va se faire trois... On va se faire quelques bateaux en plus. Et on va se faire également euh... Bah Saint-Minove. Ce sera toujours ça de gagné. On va les récupérer d'ailleurs. Parce que ici ils vont pas... C'est fait. C'est officiellement à nous. Très bien. Euh... On a la possibilité de civiliser Mérimac. Mais on semble... Établir une colonie au Caraïbe. Et il faut avoir quatre populations. Bah pour avoir une croissance coloniale de 25%. Est-ce qu'on peut le faire ? Sachant que toutes les Caraïbes sont prises par le Portugal. Ouais c'est pas euh... Il reste plus beaucoup de provinces hein au Caraïbe. Alors après euh... Il reste une zone quand même. C'est quoi ça ? C'est la... La Colombie je crois. Bah on a l'Amérique centrale et on a la Colombie oui. Mais après c'est pas très Père Noël si tu veux quoi. A moins que le Père Noël euh... Se soit baladé à Cuba et euh... C'est peut-être moins dans le thème. D'ailleurs on serait peut-être bien de prendre le Groenland pendant qu'on peut aussi. Oui aussi oui. Ce serait complètement le thème ça par contre. Même si c'est des provinces un peu nazes. Ça empêche pas que c'est le thème de la série. Bah de toute façon ça se prendra. Mais c'est surtout pour empêcher le Canada Castillon là. Qui est... Oui le Canada Castillon euh... Qui est un peu casse-bonbon. Bah il faut prendre au moins des spegues pour éviter qu'il se répande ensuite euh... Sur les autres provinces plus au nord. Quoique il doit avoir une forte euh... Un fort niveau euh... De colonie. Il doit pouvoir coloniser un peu plus loin mais euh... Hop. On va récupérer ces 5000 hommes. On est comment au niveau de tout ça ? Bah on est pas mal. On est à 27 sur 31. On est à 31 000 hommes déjà c'est pas dégueu. C'est 48 sur 56 au niveau des bateaux. Donc euh... C'est pas trop trop mal. Pas trop trop mal du tout. Faire une petite guerre contre les Andastes. Contre les Andastes ? Oui oui oui. Ah oui. Je croyais que c'était... Je croyais que ça avait été fait mais en fait non. Euh... Par contre euh... Si si on avait bien euh... On avait bien... J'avais pas fait attention. J'ai tendance des fois à oublier euh... Quel est notre niveau de euh... De euh... De euh... De euh... Je sais plus tiens. Euh... Putain je vais y arriver. Euh... Notre niveau de euh... De moral. Ah. Passamakodi c'est où ça ? Euh... Passamakodi ? Hum ? Je sais pas on est pas dessus. Non mais euh... Si on l'a... Ce serait la prochaine mission qu'on peut prendre pour euh... Euh... Avoir l'enthousiasme de Colony. Donc je vais le prendre. Ouais. Puis on va essayer de trouver où ça se trouve. Passamakodi ? Je sais. Je sais où c'est. C'est à côté de euh... C'est sur... Au niveau du Cap des Sables euh... Euh... On a toujours pas de province qui s'est converti euh... Pour l'instant à la presse imprimée. Ce qui est un peu dommage pour nous. Hum. Mais euh... Alors que je vois que la Suède, il y a plusieurs provinces qui le sont mais euh... Ouais mais je pense que ça va... Ça va arriver vite hein. Je sais pas combien on est là mais euh... Plus 0,31 par mois. Plus 1,18 euh... Plus 1,87. On a 20 de développement sur notre capital pour pouvoir euh... Vraiment progresser et nous en sommes à 14 donc euh... Ouais le capital est dans les bois. On peut gagner 25 de puissance cléricale. Je vais prendre 25 de puissance cléricale plutôt que de nous mettre tous les pays catholiques à dos. Oui. Oui. D'autant plus que tous nos alliés sont catholiques pour l'instant donc en réalité... Et ça fait prochaine position doctrinale que l'on peut adopter. Ah ! Exact ! Alors qu'est-ce qu'on peut prendre ? Productivité, coût des doctrines... Légitimité et prestige c'est pas nécessaire. Je sais pas trop. On peut pas se légitimer, pourquoi on peut pas légitimer cette province ? Ah bah attends. On s'en fout. Non je peux pas la prendre si je peux pas la légitimer donc euh... Si par contre je la fais légitimer par notre vassal c'est toujours mieux. Oui voilà, ça c'est possible ça. Hum. Ah je crois. Oui oui c'est bon. Et donc on disait, excuse-moi parce que j'étais carrément ailleurs. Euh... Après on pourrait prendre quelque chose qui nous rapporterait de l'argent dans ces cas là plutôt que de la puissance émissionnaire. Parce qu'on a quand même pas mal converti et ça continue de convertir. A moins que ça demande vraiment trop de temps euh... Mais euh... Pour l'instant on a encore le bonus pour euh... Pour encore quelques années. On l'a euh... Pour... Attends la conversion c'est où ça ? Je sais pas trop. J'essaie de regarder normalement c'est un... Bah pendant que tu regardes je vois que... Ce qui se dit parce qu'il y a beaucoup beaucoup de discussions dans le chat et les... Comme vous écrivez a priori beaucoup de choses je n'ai pas le temps de tout lire. C'est jusqu'en 69 les 10% que l'on a. Encore deux ans ? Ouais. Ouais. Donc euh... On aurait peut-être pas forcément des gains pour l'instant. On pourrait prendre l'agitation dans le pays moins 1% si on a vraiment de l'agitation. Ouais l'agitation... Mais bon ça va... Le coût du développement. Si on veut développer une euh... Comment ? Une euh... capitale prospère. Bah 5% après c'est pas énorme. Ah c'est pas énorme. Les doctrines aussi. Peut-être dans ces cas-là de la productivité plus 10% si on... Ouais ouais les productivités plus 10%... Production... Ouais. On peut essayer. Ouais plus 10% on gagne 0.4 par mois hein quand même. On peut essayer hein. Ça va pas être... Ça va pas révolutionner le truc mais... Non mais ça peut être pas mal hein. Voilà on trouve ça pire et hein. C'est ça. Donc on part là-dessus ? Ouais. Ça marche. J'ai expliqué. Ah. Ok bah écoute je vais le faire. Euh... C'était... On a dit productivité ? Oui. Hop là. Et la bohème vient de nous... La bohème nous a insultés. Donc je vais insulter la bohème. C'est toujours un bon... Bonsoir Méti. Oui c'est la même série oui que sur Youtube. Bon. On est vous du timer on est convain ? Euh... Bon on est juste euh... Encore 3-4 minutes. Ok parfait. Alors je vais regarder s'il y a des opportunités sur la Suède. La Crimée ne viendrait pas. Oh... L'Ordre de Livonie va nous annoncer comme rival. L'Ordre de Livonie ? Ouais. C'est malheureux. Plutôt. La France ne doit pas assez de faveur pour venir en guerre. Par contre on est... Ouais on est qu'à 4. Putain c'est lourd. Bah... Plutôt oui. Oui. Parce que pour l'instant si on attaquait la Suède... Il y aurait Suède... C'est où ça ? L'Ubeck. Ah... Mais L'Ubeck attends c'est quoi c'est ça L'Ubeck ? L'Ubeck c'est un petit nœud. Ouais c'est un petit truc. Mais si on le prend par contre... Oui mais ça fait partie du Saint-Empire. Oui. C'est problématique. Angleterre, Wittenberg, Crimée et L'Ubeck. Wittenberg c'est pareil ça c'est euh... C'est dans le Saint-Empire. Ouais donc après c'est... Dès que ça commence à partir en berg ou un truc comme ça... Ouais donc il n'y a pas vraiment vraiment d'opportunités malheureusement. Ah c'est compliqué oui. C'est bien dommage. Euh on est plus en guerre on peut peut-être baisser euh... Oui euh oui la maintenant c'est compliqué. Car mon billet. Alors de qui je vais pouvoir me rapprocher ? J'ai essayé de me rapprocher du Brandenbourg. Je peux essayer de me rapprocher de Brême qui est également un pays euh... Comment dire... protestant. Je vais faire gagner un peu de pression. Alors je pourrais utiliser euh... On a à la recherche du fer et du cuivre. Que l'on peut avoir. On perd 137 enfin 138 Ducat grosso modo. Et euh... Jusqu'en 46, 147 on perd 5% d'impôts. Ouais. Ouais. J'suis moyen fan. Ou alors on gagne 5 de prestige mais euh... Je sais pas trop. Ouais euh... Tant pis on reste sur du poisson et du machin mais euh... C'est vrai que le fer et le cuivre rapportent beaucoup plus entre les commerciaux. C'est vrai que c'est intéressant mais c'est surtout né euh... Comment c'est surtout les euh... Comment... Les euh... Dépendance qui vont en profiter non ? Euh... Non non c'était chez nous mais... Ah c'est chez nous ? Bah on perd des 10% d'impôts euh... Déjà qu'on a un peu ré-cracky ou argent. Si on en perd encore. Ouais c'était pas nécessaire on est d'accord ouais. Non. Salut popiètes de veau bienvenue sur le chat. Et oui effectivement comme le rappellerait les mônes nous sommes en difficile. Comment ça après 1h20 de live toujours pas de guerre ? Des guerres il y en a eu plein ? Bon ok c'était sur des indiens. Et puis en plus c'est pas 1h20 de live parce que ça a planté au début. Faut déjà les faire les guerres. Vous êtes gentils mais euh... C'est pas aussi simple que ça. Bah attendez. Je te laisse faire un peu de gestion j'essaie de trouver une guerre. J'en trouvais une d'ailleurs. Bah moi j'étais carrément peut-être parti sur faire une colonie proche des Iroquois et les taper les Iroquois. Non mais je pense qu'ils veulent une guerre genre européenne. Bah moi la plus simple pour moi ça serait la casting. La plus simple entre guillemets. Euh... Sachant que... Ah non bah la casting maintenant est allée à la France ou au Portugal. Ce qui est beaucoup moins drôle. Mais euh... Oui. Parce que clairement là on... Enfin par la Bourgogne qui nous rejoindrait euh... Pas grand chose hein. Donc ça non. Putain c'est pas facile hein. Il s'arrête où ce foutu rompire ? Euh... Il s'arrête à la Suisse et à l'Autriche en bas. Euh... Et euh... A l'Est c'est la Bohème l'Autriche. Et euh... Le Brambourg. Et euh... Voilà. A l'Ouest c'est la Bourgogne. Au Nord c'est nous. Voilà. Ah si bah y'a un truc qu'on peut faire quand même. On peut aller terminer le euh... Le Danemark. Oui on peut essayer. Je vais faire une revendication sur ce petit territoire tout moisi qui se trouve ici là. Hum hum. Puis euh... Bah le Gotland on pourra le prendre aussi j'imagine. C'est ça. Je sais pas. Je sais même pas si on pourra le prendre le Gotland. Si si. Bon j'ai essayé de vous trouver une guerre dans le coin. Mais c'est pas facile. Parce que là euh... Attaquer... Comment attaquer maintenant la Suède. Tant qu'on a pas euh... Euh... Comment ça s'appelle les... Les faveurs là. Les faveurs avec la France. Non. Hum. Ça sera compliqué. Je pars pas en guerre contre l'Angleterre et la Suède sans le soutien de la France quoi. Et on va pouvoir y réfléchir d'ailleurs un peu plus pendant l'inter-épisode. Puisque c'est la fin de l'épisode. Tout à fait. C'est-y. On va pouvoir pétave le Danois. Tout à fait. Bon. Bah du coup je te laisse clôturer. Bien sûr. Et donc on va s'arrêter là euh... Pour cet épisode. Euh... On vous remercie bien évidemment de l'avoir regardé. N'hésitez pas euh... A vous abonner à nos chaînes respectives si ce n'est pas déjà fait. Allez voir le point de vue de l'autre. Euh... Puisqu'on ne fait pas tout à fait les mêmes choses euh... Pendant euh... Pour nous encourager et euh... Pour euh... Bah bah nous montrer que vous appréciez notre travail. Euh... N'hésitez pas également à venir les euh... Voir les lives qui se déroulent le vendredi soir à partir de 20h et jusqu'à 22h. 22h30. Et on se retrouve pour un prochain épisode. D'ici là portez vous bien. Salut. Bye bye. Bye bye.